Sous-titrage Société Radio-Canada Josie... Josiane... Josie... Pourquoi tu pleures? Josie... Moi aussi. Tu sais, tu peux tout me dire. Je ne peux plus. Je n'ai assez... Je n'ai assez de prendre ce compromis tous les jours. Non. Je suis toujours aux mêmes heures. Je ne peux plus. J'arrête, j'arrête. Je te comprends. Je ne peux plus. Je pense que tu voulais que nous nous séparions. Lorsque le résultat de ton test est sorti positif et le mien est négatif. Tu te rappelles pourquoi j'ai refusé de te quitter? Tu m'as dit... Tu m'as dit que tu m'aimes. Et que tu voulais m'épouser... Avec ou sans le virus. Voilà. Je t'aime ma belle épouse. Et ça, ça ne changera jamais. Je ne veux pas vivre sans toi. Et je sais aussi que les médecins... Et les associations sont là pour nous aider à trouver des solutions à notre situation. Une partie de cette solution... C'est des ARV, des médicaments anti-retropyl. Qu'est-ce qu'ils prétendent oui? Ils ne prétendent rien du tout. Oui. Ton médecin t'a amené sous ARV... A cause de ton stade d'infection. Les résultats des examens ont montré que... Les défenseurs de ton corps étaient affaiblis au point critique. Il a aussi souligné le fait que... Une fois le traitement commencé... Tu ne dois pas l'arrêter. Tu dois respecter les horaires de peur de tomber malade. Car pour le moment, le sida n'est pas guérissable. C'est ça. On ne peut pas me guérir. Et je suis condamné à prendre ces trucs-là toute ma vie. Mais enfin, je me sens bien, moi. Ça ne se va pas? Mon seul problème, ce sont ces médicaments. Je les ai suffisamment pris longtemps, non? Je prends. Avec toute autre maladie, on prend ces médicaments. On recouvre la bonne santé et on arrête le traitement. Ce n'est pas ce qui se passe. Pourquoi pas avec le VIH? J'en suis, Anne. J'en suis. Je t'aime. Le médecin a dit que pour le moment, on n'a pas encore trouvé de remède qui puisse éliminer complètement le VIH de ton corps. Mais tes ARV ralentissent considérablement l'évolution de la maladie et te permettent d'être en bonne santé, comme tu l'es maintenant. As-tu déjà oublié combien tu as souffert avant d'être mis sous traitement? La vérité est que ton traitement fonctionne. Avec le VIH, on n'arrête pas. On ne change pas de traitement qui fonctionne. Et puis, tu sais bien qu'il y a bien d'autres maladies, comme le diabète, pour lesquelles une personne doit suivre un traitement duré indéterminé comme le tien. Tu vois bien que tu n'es pas la seule. Loin de là. Il est hors de question que moi je continue à avoir peur des effets indésirables de ce truc-là. Je te comprends. Non, justement, tu ne comprends pas. Et tu ne sais rien non plus. Je vais te dire ce que je sais. Moi, je sais que j'ai besoin de toi. Moi, je sais que ta famille et tes collègues ont besoin de toi. Moi, je sais que nous sommes tous fiers de toi. Je sais aussi combien nous tenons à notre rêve de fonder une famille. Pourquoi faut-il que je subisse tout ça? Hein? Josie, nous avons de la chance. Beaucoup de personnes qui ont besoin de ces médicaments n'y ont toujours pas accès. Le médecin te dit chaque fois qu'il te voit que si tu arrêtes ton traitement, tu donneras la possibilité au virus de le déjouer. C'est-à-dire que tu risques de développer des résistances aux médicaments que tu prends maintenant. Et ces médicaments ne seront plus efficaces. Dans ce cas-là, le médecin serait obligé de te prescrire d'autres ARV qui sont pour le moment beaucoup plus chers et moins accessibles. Tu veux que je te perde parce qu'on n'aura pas suffisamment d'argent pour ces autres médicaments? Non. Tu vois, rien n'est impossible à celui qui croit. Tu dois continuer ton traitement jusqu'à ce que la médecine trouve une meilleure solution. Rien ne nous dit que d'ici quelques années, on ne l'aura pas trouvé. Je sais. Nous ne devons surtout pas désespérer. Tu crois vraiment que je vais m'en sortir? Nous allons nous en sortir. Attends, je vais me moucher. Mon téléphone sonne. Allo oui? Ah Jocelyne, bonjour. Non, j'ai juste un retard de 15 minutes là, j'arrive. Au fait, est-ce que Ardemain a terminé le rapport technique? Très bien. Tu appelles Elisabeth pour confirmer notre rendez-vous à 9h. Il faut qu'on boucle le dossier aujourd'hui même. Allez, salut, ciao. Allez, tiens tes médicaments. Allez. Bye. Salut. Sous-tit. Chose